Bonjour, je suis Myra Merdas, lauréate du premier prix de thèse de la Fondation Rennes 1 dans le domaine des sciences du vivant. Je suis très honorée de recevoir ce prix qui récompense le travail de thèse que j'ai réalisé dans le cadre d'une convention chiffre entre l'IRSET, plus précisément l'équipe SET Protein, et l'entreprise pharmaceutique Servier. Ma thèse était sous la co-direction de Charles Pinot et de Georges Daviolante et sous l'encadrement de Mélanie Lagarig. Les travaux de ma thèse ont porté sur le développement des nouvelles approches de dérivations chimiques in situ, des médicaments et des toxiques environnementaux pour leur mise en évidence par imagerie par spectrométrie de masse maladie. Un des objectifs de l'IRSET est d'étudier l'effet de l'exposition à des toxiques environnementaux sur la santé humaine. En parallèle, l'entreprise pharmaceutique Servier a pour but de développer des nouveaux médicaments pour subvenir aux besoins médicaux et traiter les patients. Une thématique qui lie Protein et le département de métabolisme à Servier est la biodistribution tissulaire des molécules et c'est dans ce contexte que ma thèse a été inscrite. En effet, les informations sur la biodistribution des médicaments ou des toxiques environnementaux et de leurs métabolites dans les tissus biologiques sont particulièrement importantes pour comprendre les effets pharmacologiques et toxicologiques. Dans ce domaine, une technique appelée l'imagerie par spectrométrie de masse maladie apparaît depuis quelques années comme une méthode complémentaire des techniques conventionnelles utilisées dans ce domaine tel que l'autoradiographie. En effet, l'imagerie maladie permet de s'affranchir du marquage radioactif de la molécule d'intérêt et de la distinguer in situ de ses métabolites. Ainsi, l'imagerie maladie présente un grand intérêt pour les études de distribution des molécules thérapeutiques et toxiques. Cependant, cette technique est régulièrement confrontée à une sensibilité limitée. Le développement des méthodes permettant d'améliorer la sensibilité fait donc l'objet de nombreux travaux de recherche. Parmi les différentes approches, la dérivation chimique sur tissu constitue actuellement l'une des plus intéressantes. La dérivation consiste à modifier la structure chimique de la molécule cible grâce à un agent dérivant déposé directement sur le tissu. Mes travaux de thèse ont mené au développement d'une boîte à outils composée de plusieurs agents dérivants, améliorant la sensibilité de détection des molécules contenant les fonctions chimiques essentielles, l'amine, l'acide carboxylique, l'alcool et l'acétone. De plus, la dérivation chimique sur tissu m'a permis par la suite d'étudier la distribution et la quantification de l'acétaminophène, connue aussi sous le nom de paracétamol et de ses métabolites, sur des rats entiers ainsi que sur des organes reproducteurs isolés. Ces travaux n'ont pas été possibles sans la disponibilité et les conseils de mes directeurs et mon encadrante de thèse que je remercie chaleureusement. Finalement, j'aimerais exprimer mes sincères remerciements à la Fondation Rennes 1 et ses mécènes de m'avoir attribué le premier prix de thèse dans le domaine des sciences du vivant, ce qui constitue une récompense pour tous les efforts accomplis pendant cette thèse. Merci beaucoup.